Le chapitre 3 Une unité de légion, je vais prendre la légion de César, la 8, avec les archers crétois, et je vais prendre une unité de cavalerie en soutien. On va mettre play. Alors, il est vrai que je n'ai plus beaucoup de nourriture, je n'ai pas de nourriture du tout. C'est pour ça que j'ai besoin rapidement de prendre cette deuxième cité, pour diviser par deux la consommation sur deux cités. Et de plus, je crois qu'eux aussi n'ont plus de nourriture. L'avantage, ah, ah, ça n'a pas pris la légion, mince. Je suis loupé, ah oui, j'ai pas appuyé sur les bonnes touches. Allez. C'est quoi comme unité des tirailleurs ? Ok, moral, très faible. Là, il n'y a plus de nourriture. Allons-y, bon. Là, je viens d'avoir des ouvriers qui vont arriver dans ce petit cottage à Condruzzi. Élevage, 13, c'est marrant ça. Ah oui, parce que j'avais passé d'ouvriers, mais au moins j'ai de la nourriture. Le moral va remonter. Allons-y. On va prendre mon unité là. Les archers, vous allez attaquer. Et la légion, vous allez venir ici. Ils sont en train de recruter deux unités, deux frondeurs. Ça devrait le faire, sans problème. Ils vont perdre du moral très rapidement, étant donné qu'ils n'ont plus de nourriture. On va les charger dedans. Voilà. On va les capturer, ça par contre. Ça, c'est important. J'ai besoin d'esclaves. Des frondeurs. Alors, tu t'attaques là, toi t'attaques là. Toi t'attaques ici. Je vais garder des esclaves. Pas ouf. Voilà. Ça a été rapide. Capturer cette cité tout de suite. Ça allait assez simple. Voilà. Avec mon unité d'archer, je vais capturer les unités qui sont ensuite. Donc là, j'ai 20 esclaves qui vont aller ici. Non, toi non. C'est celle-là que je veux. Qui vont aller là. Les 5 esclaves vont venir là. Ils vont venir ici. Non, on a besoin d'avenir. Proche pour être remplacé. Et j'ai capturé. Voilà. On relit ceci. My Cavalry va aller capturer ce nouveau point. La Légion va venir ici. Capturer cette unité. Décès. Pour encore une vingtaine d'esclaves. Parfait. Comme ça, je vais pouvoir récupérer au moins une unité d'ouvriers. Pour faire... Là, il y en a 5. Donc tu vas aller... Ici. Quelle est la nourriture ? 16. Alors par contre, on va ne pas l'envoyer. J'aurais peut-être pas dû faire un lien entre les deux. Parce qu'ils envoient de la nourriture. Moins 25. Moins 25. Moins 5. Ok. Pourquoi ? Moins 10, moins 10. Ouais. Ouais. J'ai pas pris la bonne Légion. J'ai laissé celle de César ici. Bon, c'est pas grave. Donc là, oui, il n'y a pas de nourriture. C'est normal. Alors. Donc j'ai 20. 20. Donc ça, ici. Toi, là. Vous allez aller par là. Ah, mince. Voilà. Cette unité de cavalerie va aller explorer dans le coin. Donc là, ça va produire de la nourriture. De combien à peu près ? Plus 23 de la ferme. Elle va ajouter. On va mettre minimum. Il faut quand même que je mette de la nourriture. Ok. Moins des ris. Voilà. Comme ça, on va plutôt envoyer la nourriture ici. Parce que là, la nourriture venait pour repartir tout de suite. Ok. Une... Une mine. Une ferme qui est juste là. C'est des fermes qu'il faut que je brûle de la faction. Ménapi. Donc là, il y a une cité qui est un peu... C'est bon, ils l'ont pas fortifié. Ah, il y a une ferme ici. Toi, tu vas aller brûler une première ferme. Voilà. Donc toi, tu vas aller ici. Toi, les trois esclaves, tu vas aller là. L'archer va aller ici. Archer, moins de 10, moins de 10, moins de 10. Pourtant, plus 8, plus 23, plus 15. Je vais peut-être casser la route. Élevage, perte de 25. Verata, tout cas. Ok, de 15. On va casser la route. Comme ça, les deux cités vont se remplir tout doucement de nourriture. Donc là, elle est où la ferme ? Elle est là. On va lui faire un petit... On va la brûler. Voilà. Il y en a une ici. Ok, ok. Le début de la rébellion en Namur. Pourtant, j'ai une unité là-dedans. Deux même. Donc là, j'ai des esclaves. On va continuer à les envoyer là. Donc là, ils doivent avoir de la nourriture maintenant. Ah. Là, ça consomme 10, 10, 25. Et je produis... Ok. Bon, on va laisser le temps. De produire un peu. Moins 5. Ok. Là, je suis à plus 47. Donc, on va faire un lien maintenant. Voilà. On gagne de la nourriture. Moins 25. Ouch. Alors, on va faire ce premier ferme brûlée à Raid en cours. Voilà. Alors, on a une petite unité de cavalerie. Ça, c'est fait. On va aller voir un peu par là. Donc là, il y a moins 7. On va aller moins 7 par là. Plus 49. Donc, ça devrait le faire maintenant. Donc là, oui. Je n'ai pas besoin de cette unité d'ouvrier. Tu vas revenir ici. Avec cette unité de cavalerie qui va aller par là. Donc là, il n'y a pas de ferme. Donc là, il y a une petite unité de frondeur. Ça va. Tenapi. Ah. Il essaye de capturer la cité, là. On va aller aider mes alliés. Quoi, mes alliés ? J'ai un cesser le feu, je crois. Oui, non. C'est une alliance. Les Zéburonès. On va aller les aider. Ça devrait passer. Ok. On va aller scouter un peu par là. Alors, toi, tu vas venir. C'est vrai que je leur ai piqué leur point de nourriture dans cette cité. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai un combien d'esclaves ? 13 1. Donc, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas renvoyer l'unité. 20. Comme ça. C'est parfait. Donc, là, c'est difficile de brûler une fois. De piller. On va voir si j'arrive à passer. Parce que j'ai l'impression qu'il faut juste commencer le pillage pour que ça enclenche. On va vérifier tout de suite. Raid en cours. Non. Les amis, ils m'attaquent. Donc, on va fuir. On va aller vers le nord. Et j'en suis en train de m'enfermer. Est-ce qu'ils vont me suivre ? Oui. Donc, on va passer là. Donc, là, c'est gagné. Ouh. L'unité a perdu beaucoup. On va aller explorer par là. Donc, elle, elle a perdu 4 soldats. Dans ce petit raid. 15 de nourriture. Encore. Alors, comment ça se passe au niveau de la nourriture ? C'est parfait. Maintenant, c'est tout bon. Je peux produire une nouvelle unité. Je vais produire ici. Il faudrait que je capture un centre pour faire du bois. Donc, cette unité va aller capturer. Il ne va pas venir ici. C'est une mine. Ben, c'est une mine. Ça, c'est déjà pris. J'ai beaucoup d'or. Non. Où est-ce qu'il y aurait du bois ? Là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Euh... Oui, bon. Ça va être un peu juste... Tu vas revenir là. Est-ce que je peux l'acheter, ça ? Réquisitionner le bâtiment. Oui. Camp de bûcheron. On va faire comme ça. Et toi, tu vas venir ici. On va faire comme ça. Enfin, je vais avoir besoin de bois pour... Euh... Ouais. Parce que je vais avoir envie de construire certains éléments. Par exemple, là, je pourrais construire une tour de game. Et c'est surtout que j'aimerais construire pour produire des unités. Peut-être d'archers, romains ou des lanciers. Euh... Je peux faire un seul bâtiment. Portée de ravitaillement. Terrain d'entraînement. Taux de recrutement, ça va beaucoup plus vite. Un entrepôt, j'entrepose beaucoup plus. Atelier pour des machines de siège. Où je me fais ça. Parce que je vois que certaines cités aux alentours sont protégées par des murs. Comme celle-ci. Ah ben, j'ai oublié cette unité. Je vais venir là. Je vais aller me piller ça. Ici, donc en fait, je vais reprendre les esclaves. C'est eux que je vais les faire travailler à la mine. Je vais te faire travailler des ouvriers romains. Hop. Ce que là, je pourrais faire... Je vais fabriquer ici. Je vais peut-être faire... Pour faire des archers. Des vélites. Voilà. Et ici, je ferai le bâtiment de siège par la suite. Donc là, ok, je brûle. Donc là, ça devrait le faire. Ça remonte tout doucement. Je produis 20 de bois. Il m'en faut 400. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Donc je me fais un petit stock de nourriture. Et après, je vais commencer à les peut-être capturer. Voir dans cette zone. Normalement, mon deuxième unité de cavalerie a dû retrouver l'ensemble de ses troupes. Tu vas venir ici. Il faut faire comme ça. Toujours pareil. Il faut bien cibler. Comment ils ont fait pour passer là ? On va aller là. Le deuxième raid s'est passé correctement. Plus que 3 à brûler. Là, je ne peux pas passer car il faut un pont. Ok. Puis c'est des marécages. C'est un peu difficile pour l'armée de Rome de passer. On va peut-être revenir par là pour voir. Tu vas d'abord aller ici. Nouvelle attaque. Ok. Donc là, je vais plutôt faire venir mon unité de frondeur. En soutien. Parce que tout à l'heure, j'ai quand même perdu pas mal de cavaliers. Je vais gagner A. Pourquoi je perds de l'or ? Super. Oula, oula, oula. Fuyez, fuyez. Ne tentez pas le combat. Ah, non, non. Par là. Là, il y a une unité. Oh, dans un sens, je vais la laisser capturer la cité. Puis je vais la prendre moi. Comme ça. Et c'est fait. Voilà. C'est capturé. Et celle-ci sera à moi. Et là, ils sont en train de me faire essayer de tenter de prendre de la nourriture. Toi, tu vas venir ici. Maintenant. Donc, c'est bon. Vous, vous chargez un peu, s'il vous plaît. C'est, bon, une charge qui a fait un peu d'effet. Ils ont perdu 5 soldats. 5 troupes sur la charge. Et toi, tu vas rentrer, en fait, au plus vite. Parce que tu es en train de mourir de faim. Voilà. Il reste 8 soldats esclaves. Et l'armée de Rome va foncer dans le tas. La Légion de César à l'attaque contre ces barbares. Avec une petite charge à l'arrière. Et normalement, ça devrait être passé sans problème. Pop, pop, pop. Attaque de flamme. Moins 20 de... Voilà. La Légion et les frondeurs. Tu vas me la capturer, cette unité ? Voilà. Ils ont commencé à tenter de brûler. Ok. Ok. Ils l'ont capturé ou pas ? Non. Ah. Ils viennent là. Pas avec des frondeurs. Les esclaves vont venir ici. Ouh. Il y a beaucoup de monde, en fait. Cité à César. Donc, les esclaves, on va les mettre pour le moment là. Là, on met ça tout le monde ici. Comme ça. Comme ça. Là, on va ressortir... Tout ça. Avec une charge sur le côté de la Légion. Les frondeurs, ils peuvent attaquer. Et la cavalerie, elle attaque aussi. Si je peux me faire des esclaves. Il fuit, il fuit. Il va charger dans le dos, alors. Est-ce que je peux leur faire moins ? Allez, allez, allez. Est-ce que je peux enclencher le combat ? Oui, voilà. Une unité en moins. Bon. Toi, tu vas venir ici. Et tu vas venir... Est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon élevage ? Non. Par contre, ils l'ont brûlé. Donc, il ne doit plus produire de nourriture. Si, voilà. C'est bon. Dégats de pillage. 9%. La production de ressources est réduite en proportion des dégâts. Ça va, alors. Parfait. C'est bon. Nouvelle nourriture, je suis pour maintenant. Voilà. Allez, tapez dedans. Tac, César, allez. Voilà. Il ne reste pas grand le monde. 3. Allez, on les laisse partir. Voilà. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose ? Pillage. Non, je ne vais pas piller. Ok, on ne peut rien faire. On va rentrer là. Bah tiens, avec l'armée de César, on va capturer le camp de bûcheron. Et comme ça, on va prendre... J'ai des esclaves là. Est-ce qu'il m'en reste quelque part ? Non. Pas ailleurs. Capturons ce camp de bûcheron. Je ne peux pas aller, moi, de ce côté-là. Donc, on va faire reprendre à 100%. Les recrues. Il n'y en a plus. Et il y en a maintenant. Voilà. Tout de suite, ça va augmenter ici. Là, je peux en mettre un petit peu. Je vais prendre cette unité. Je vais l'amener. C'est où ? Je n'avais pas acheté du bois. Ah. Je suis fait attaquer par les rem. C'est quoi ce bordel ? On va revenir avec la cavalerie là. Pour explorer tout ça. Toi, la légion là. Donc, j'ai perdu ma source de ravitaillement du bois. Donc, les esclaves vont aller là. Pourquoi ? Je vais faire... Là, je n'ai plus de recrues. Par contre, ici, je vais faire une unité de tirailleurs des buronesses. Là, je vais faire... Il faut que je fasse une unité de tirailleurs des nervis. Et je vais quand même construire un bâtiment supplémentaire. Poissonnerie, ça augmenterait la nourriture de 5. Parce que je suis au bord d'une rivière. Dépôt de ravitaillement. Terrain d'entraînement entre poids, atelier, armurier, rempart. Poste de mercenaire pour recruter de mercenaire. Dommage, on ne peut pas voir tout de suite ce que je peux. Par contre, une étable. C'est quelle déjà ? C'est l'armurier pour les lanciers. On va faire ça. Voilà. Il va venir ici. C'est comme ça, j'ai commencé à produire de toute façon une vingtaine de bois. Le bois va venir ici. Si je mets. Et voilà. Vous pouvez voir, tac, 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 le chemin. Ça, c'est vraiment un petit outil. Ça, sympa. Rapide. C'est-à-dire que les rems sont dans le coin. Est-ce qu'ils ont capturé des cités alliées ? Non. Ils sont venus faire un raid et me piquer mon bois. Ils sont méchants. Ça produit un peu de bois ? Non. Ça, c'est pour la nourriture et de l'or. Voilà. Donc l'or, je suis... Bon, c'est bon. Tranquille. Je vais prendre l'unité de caverliquée dans le coin ici. Qui va venir là. Et j'allais faire un peu de pillage. Donc là, normalement, j'ai peut-être une unité. Qui sait qui mûre de faim ? Ah, c'est bon. C'est... Les tirailleurs de rhum. Ok. On va voir la nouvelle unité. Qui est juste là. Ok. J'ai des esclaves. J'ai pas une 20 esclaves. Toi, tu vas venir là. Voilà. Un peu plus de bois. Par contre, je comprends pas. C'est d'où sont venus les rèmes. J'ai pas souvenir de les avoir vus dans le coin. Bon, c'est pas grave. Peut-être du sud. Je vais aller brûler la ferme avec cette cavalerie ici. Je vais essayer de piller. La ferme qui est là. Est-ce que là, il m'en resterait deux que je pourrais brûler ici ? Mais vous avez vu, c'était quand même une bondée de monde. Ensuite, avec l'or, je pourrais peut-être m'acheter aussi des cités. C'est-à-dire que logiquement, je peux... Bon, il m'en manque. Ça fait beaucoup. Mais par exemple, cette cité qui est là, Condrusy, je pourrais l'acheter. Alors, on va surveiller. Il y a quand même beaucoup d'unités. Ça va être dur. Je pense qu'ils vont quand même sortir pour protéger ce clume. Les menapis. On va voir si le raid va se faire rapidement. Surveiller. Il sort tout de suite. Vite, vite, vite. C'est bon. Je vais perdre encore des soldats, mais... Une nouvelle cité. Ouh, il y a du monde, là. Ouh, il y a du monde. Ouh, il y a du monde. Je m'enferme, je m'enferme, je m'enferme, vite. Je vais faire le tour. Alors, donc là, indépendant, indépendant, par exemple, ça coûte... Ah, 491, quand même. Ah, ok. Tu vas rentrer, toi. J'ai perdu 10, soldat. Allez, raid en cours, ici. Ça m'a l'air bien plus calme. Alors, ici, j'ai pas beaucoup de recrues. Là, je vais peut-être prendre mon unité d'archer. Et l'amener là pour une deuxième unité. Ou je vais laisser comme ça la frontière pour le moment. Ici, j'ai fait... J'ai un frondeur. J'ai ce qu'il faut. Ça me protège. Voilà. Je crois que c'est celle-là. Brûler. Ça va me donner une cité. Et après, je pourrais peut-être torturer. Il faut vraiment que je fasse aussi le bâtiment de siège. De bois. C'est bon. 46. Je vais faire ici le... L'atelier. Construire. Pouf. Est-ce que là, c'est fini ou pas ? 16%. En bois, j'en suis que... J'avais que 45 en stock. Là, j'en produis... 5. 25. Ah ouais, il me faudrait un peu plus quand même. Pourquoi que 5 ? Ah bah oui, c'est normal. Donc, il faudrait que cette unité d'esclaves qui est ici, déjà... Elle vienne là. Là, je suis à 18%. Ça, c'est fait. J'ai ma petite troupe de cavaliers qui est un peu enfermée. Pour la faire rentrer, ça va être difficile. J'ai les arrêts. Donc, une bonne force de frappe. Pour passer, c'est dur là. On va revenir par là. Je peux peut-être aller capturer cette cité là. Si je fais une nouvelle unité, je vais peut-être aller capturer As. Et envers. Pour avoir toute une zone là. Je vais faire... J'ai une unité de tirailleur. Je vais faire une deuxième unité de tirailleur. Et je vais faire... Une unité de frondeur ici. Là, je suis à combien de pourcents ? C'est 1%, 12, 22. Allez, on va essayer de rentrer au plus vite. Ah, il va arriver à passer. Je ne pense pas là. Il ne passe pas, lui. Il ne passe pas, il ne passe pas, il ne passe pas. Je ne pense pas. Ils vont voir que c'est du marécage et ça va. Il va arriver à passer. Oui. Ah, ok. On peut passer. Il y a toute une zone non marécageuse. Ok. Parce que je ne pense pas qu'en capturant la cité, leur capitale, les autres vont se rendre. Il faudrait toujours quand même que j'essaye. Parce que là, j'aurai deux unités de cavalerie. Elle est où l'autre ? Elle est là. Il faudrait que je retourne voir si je peux brûler celle-là. Allez, on va aller par là. En chargeant. Hop. Non, c'est marche forcée. Voilà. Bon. Manque de bois, par contre. 12% là. 27. Ouais. Produire un peu plus de bois. Je ne suis pas encore focalisé sur l'objectif de construire le pont sur le Rhin. Je vais finir d'abord un objectif d'un côté avant d'attaquer un autre. La unité de cavalerie. Oh, elle a 1137 d'expérience. C'est cool, ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais recruter pour 1000, là ? Un centurion qui s'adonne. Dégats en mêlée, non. Porteur d'étendard, moral max, non. Je serais bien parti sur un éclaireur pour une vision. Embuscade, dégâts sur les raids et taux de pillage, 10%. Permet aux unités d'infliger le plus de dégâts possibles, de ressources qu'on verrait. Pour rentrer et sortir avant l'arrivée des défenses. Médecin, ça c'est pour les défenses. Chasseur. Consommation, beaucoup moins importante. Ça, c'est intéressant. J'hésite entre cette unité, distance de vision, le pillage. On va faire, ça va être mon unité de pillage. Comme ça, je pourrais faire un pilleur 2 quand j'aurai pas mal d'expérience. Et après, je peux mettre en mode embuscade aussi. Donc, escarmouche, attaque les ennemis directement. Ok. Ligne de bataille. Dac. Bon. Je crois qu'il n'y a pas toutes les unités qui peuvent se mettre en mode embuscade. C'est marrant. Ça, si je prends cette unité d'archer. Voilà, embuscade, distance, se tenteront d'exploiter pour éviter d'être détectées tout en déplaçant à l'intérieur du champ de vision normal d'un ennemi. Ils sont plus facilement détectés ou si ils ont rapproché. Les détectés doivent sortir du champ de vision. Qu'ils trouvent la rame. Quand on voit un combat à distance normale, les unités n'attaquent pas tout le temps. Qu'en soit. Elles sont cachées. Ok, si je me mets dans le coin, non. Bon, en fait, ouais. Donc, buscade, ça ne sert pas à grand chose sur cette unité de cavalerie. Elle ne peut faire que de la charge et de l'escarmouche. Bon. Donc là, elle est en escarmouche, vitesse 25%. Elle va rentrer. Donc, cette unité, logiquement, elle ne peut pas être détectée par l'ennemi. Mais, si je zoome au max, comme vous pouvez le voir, si une unité ennemi passe à côté, je peux me mettre en mode... Si on leur donne d'attaquer, quitteront leur abri et quitteront l'ennemi à combat. Donc, en instance, les unités n'attaquent pas tout le temps. Avant d'avoir été détectées, reçoivent un bonus buscade significatif. Ça donne un petit bonus. Ok. Par contre, elle se déplace beaucoup moins vite. On va se mettre en normal. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Quoi, cette première ? Cette deuxième vidéo. Je vais tenter... Je vais pas se tenter un petit peu, parce que cette ferme va bientôt finir de brûler. Donc, je vais la rebrûler. Les fermes 5. Il y a un problème de traduction, en fait. Les fermes 5. Ok, il y a un petit problème sur les... Le nom. Mais j'en ai... Mais est-ce qu'il est censé y avoir ? J'en ai 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et je pourrais peut-être retourner brûler les fermes que j'ai déjà fait. Comme ça, c'est plus simple. Je sais que pour venir ici, il n'y a pas trop de problème. Pour venir là, c'est pas trop embêtant. Il m'en va juste 2 à brûler. Comme ça, ce sera terminé. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette petite épisode. Et je vous dis à la prochaine. Pour un nouvel épisode.